Pourtant, René Mouawad, chrétien avocat, élu par les députés libanais il y a moins de trois semaines, avait réussi à faire croire petit à petit à une évolution raisonnable, largement soutenue par la communauté internationale. Mais il faut croire que ce sont au Liban même que se trouvent ceux qui ne veulent plus du Liban. Bruno Ledref, Pierre Serra. Deux heures avant l'attentat qui allait lui coûter la vie, le président libanais passe les troupes en revue à l'ouest de Beyrouth. René Mouawad, 64 ans, avocat de formation, était connu pour son sens du dialogue, ses dons de négociateurs, son attachement au Liban et ses bonnes relations avec la Syrie. Il avait en somme a priori toutes les qualités nécessaires pour entreprendre la restauration du Liban, meurtri, déchiré, détruit par 15 ans de guerre, de larmes et de sang. Son élection s'était déroulée le 5 novembre dernier à Clayat, au nord du Liban. Les députés qui devaient l'élire avaient accepté de se rendre dans ce petit village inconnu après d'intenses négociations intercommunautaires, en Arabie Saoudite d'abord, et puis suivi de quelques séances de marchandage, notamment à Paris, pour obtenir des garanties de sécurité. Une fois élu, René Mouawad a d'abord tenté de calmer, un temps soit peu, le jeu libanais, avant de reconduire dans ses fonctions le premier ministre musulman sunnite, Selim Ross. Après quelques jours de réflexion, le nouveau président s'installe à Beyrouth Ouest, en quartier musulman, chez le premier ministre. Au cours de ses premières audiences, les ambassadeurs viennent lui apporter et lui confirmer la reconnaissance et le soutien de leur pays à l'action qu'il va entreprendre. Mais René Mouawad se heurte malgré tout à un véritable front du refus à l'intérieur du pays. D'abord, le général Michel Aoun, qui siège au palais de la République de Baabda. Il ne veut pas céder la place, déclarant inconstitutionnel l'élection. Il tient des propos prémonitoires. Il y a des présidents sur le papier, il y a des chefs sur le terrain. Enfin, vous savez qui va l'emporter. Dans la banlieue sud de Beyrouth, les partisans du Hezbollah sont hostiles par principe à un président chrétien maronite, élu de surcroît avec l'assentiment des Syriens, alors qu'ils sont soutenus par l'Iran, rival de la Syrie, dans ses quartiers à prédominance chiite. Tout est à refaire ce soir au Liban, d'un côté comme de l'autre. Et ce qui est à craindre, c'est que tout recommence.